Musique Bon et bien bonjour tout le monde c'est moi Homer j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo Ce genre de vidéo je parle des actualités voilà des trucs vraiment comme ça Aujourd'hui les amis on va enfin parler concernant les manifestations et la grève des agriculteurs Qui durent depuis le mois de janvier de 2024 Voilà franchement Pour être avec vous c'est vrai qu'on n'aurait jamais pensé qu'une nouvelle manifestation Qui aurait d'une telle ampleur pourrait se produire Bon voilà c'est vrai qu'on se rappelle des manifestations comme la réforme des retraites et tout Honnêtement c'est voilà c'est vrai que la colère des gens Ils veulent essayer de trouver des solutions pour faire réagir le gouvernement Pour améliorer leurs conditions de travail Parce que ces gens là ils sont mécontents Pour plusieurs secteurs ils n'ont pas de bonnes conditions de travail Ils ne sont pas assez rémunérés C'est pour ça qu'ils manifestent et faire la grève Pour essayer d'avoir des manifestations Essayer d'avoir plus de trucs Et ça honnêtement bah voilà C'est vrai que ces dernières années on enchaîne beaucoup de manifestations Que ce soit les gilets jaunes ou plusieurs trucs C'est vrai qu'il y a tellement de choses Et voilà il s'est passé tellement de choses depuis ces dernières années Enfin bref du coup on va parler concernant les manifestations des agriculteurs Et aussi le chaos au salon d'agriculture Parce que vous savez ce week-end il y a quelques jours samedi C'était l'ouverture du salon de l'agriculture Donc pour cette saison 2024 Édition 2024 Mais sur le chaos parce que c'est la première fois qu'on a un salon d'agriculture Qui est sous haute tension Qui a beaucoup de trucs Mais ça j'en parlerai après Donc voilà depuis le mois de janvier Des millions, des milliers d'agriculteurs se manifestent Un peu partout dans le monde Dans plusieurs pays Avec leurs véhicules pour bloquer les routes Bloquer le pays Pour se manifester Voilà on va tout vous expliquer On vous montrera les articles aussi Je vous montrerai les articles Pour vous montrer de ce qui se passe Et on va essayer de rentrer au sujet plus en détail comme ça Bon voilà du coup pour ceux qui ne savent pas Depuis le mois de janvier Il y a une manifestation qui est en cours Qui est toujours en cours Alors ça part du fait Peut-être comme les autres secteurs Comme il y a eu avec la grève des professeurs La grève de plusieurs secteurs quoi En fait c'est vrai que la plupart du temps On voit des manifestations comme ça Pour pas beaucoup de raisons Enfin pour pas 36 solutions non plus Mais c'est surtout les raisons Comme par exemple Bah ceux qui travaillent dans les secteurs Ils n'ont pas une condition de travail Très favorable et très bien Ce qui fait qu'ils manifestent Parce qu'ils ne sont pas assez rémunérés Ils n'ont pas assez de salaire Ou les conditions de travail ne suffit pas C'est pour ça qu'ils sont mécontents Et qu'ils veulent faire la grève Et manifester Pour essayer de stresser le gouvernement Et essayer de faire bouger les choses Bon c'est vrai que la plupart du temps Ça marche pas trop Les manifestations Le gouvernement y résiste et tout Mais après avec la manifestation des agriculteurs C'est que le gouvernement Va essayer de mettre en place Des mesures Des aides financières Pour les agriculteurs Tout simplement Mais après c'est vrai que le gouvernement Surtout avec le président Macron C'est vrai que le président Macron Ce président là Voilà Faut vraiment essayer Que le gouvernement Essaye de trouver des solutions Ça nous rappelle aussi Avec les manifestations Contre la réforme des retraites Vous vous rappelez Bon c'est pas vraiment Comme il y a eu la réforme des retraites Là où il y a eu les manifestations Il y a eu tellement de dégâts Tellement de feux Ça c'est plutôt Ça c'est quand c'était La réforme des retraites Mais là on parle De la manifestation des agriculteurs Alors pour être avec vous Qu'est-ce que je peux vous dire De concret à ce sujet Bah voilà Moi je pense que c'est peut-être Que les agriculteurs C'est comme pour plusieurs secteurs Ils ont pas de très bonnes conditions de travail Ils se manifestent Ils font la grève Pour essayer d'avoir des meilleures conditions Être mieux rémunérés Pour leur travail qu'ils font Mais après ça fonctionne pas A tous les coups Et c'est pour ça que ces gens là Bah ils sont mécontents Ils manifestent Il y a aussi eu d'autres manifestations C'est vrai que ces dernières années On a eu beaucoup de manifestations Que ce soit les gilets jaunes Etc On se rappelle tellement Mais en tout cas Voilà S'il y a eu tellement de choses C'est vrai que ça fait depuis plusieurs semaines Que ça dure cette manifestation Et que c'est pas prêt de terminer je crois Donc voilà Les agriculteurs se manifestent Pour essayer d'avoir des aides financières Comme pour plusieurs secteurs Voilà C'est comme je l'ai dit C'est pour plusieurs raisons Parce que du coup Ils ont pas de meilleures conditions de travail C'est soit pour Parce qu'ils ont pas de meilleures conditions de travail Soit ils sont pas assez rémunérés Soit il y a d'autres trucs Ce qui fait en sorte que du coup Bah ce qui fait que les agriculteurs Ils font des manifestations quoi Parce que tout simplement Ça marche pas quoi Parce qu'ils sont bloqués Ils savent pas bien produire Ils sont Ils sont pas avantagés C'est pour ça qu'ils manifestent Que les gens Maintenant Il y a beaucoup de manifestations Depuis ces dernières années Qu'il y a tout le temps Qu'il y a tout le temps des gens Qui se rassemblent pour manifester Contre le gouvernement On se rappelle aussi Avec l'article 13 Cette fameuse loi Qui voulait censurer internet Et Youtube Bah il y a eu tellement de manifestations Pour essayer de faire bouger les choses Et faire pression au gouvernement Mais voilà En tout cas Je témoigne Et Tomo soutien aux agriculteurs C'est vrai que c'est grâce à eux Qu'ils nous produisent des bons trucs Que ce soit des trucs Des fleurs Des trucs de jardin Et tout Mais là honnêtement C'est vrai que le gouvernement Devrait être plus réactif Et essayer de trouver vraiment Des solutions Pour essayer de calmer le jeu Et essayer d'aider les agriculteurs Parce qu'ils en ont besoin C'est pour ça aussi C'est comme pour d'autres secteurs De trucs où ils se bagarrent et tout Ils se manifestent pour essayer Du coup On va parler du sujet De salon de l'agriculture Pour ceux qui ne savent pas De ce qui se passe Voilà Le salon de l'agriculture Avait commencé ce week-end Ça avait commencé Comme chaque année Au mois de février Ce qui s'est passé C'est que Ça a été un chaos Ça a été Beaucoup d'affrontements Il y a eu de l'affrontement Des bagarres Au sein du salon Pour la même raison Je pense que Ça en rapport avec Justement Les manifestations Des agriculteurs Et après Il y avait eu Emmanuel Macron Vous savez Le président Macron Qui était en visite Au salon de l'agriculture Il s'était énervé aussi Sur certains trucs Qu'il disait Qu'il n'a jamais fait Je ne sais plus trop Ce qu'il a dit Mais il a dit Un truc comme ça Mais voilà Honnêtement C'est vrai qu'Emmanuel Macron C'était quand même Un peu énervé Parce qu'il y a eu Pendant son discours Quand il s'est exprimé Il y a eu Une question un peu Voilà Il s'est énervé aussi Mais après Voilà Et aussi Quand c'était Au salon de l'agriculture Beaucoup de personnes Ont hué Macron Avec le célèbre Macron démission Mais bon Après C'est vrai qu'Emmanuel Macron C'est un président Surtout le gouvernement De Macron C'est pas terrible C'est pour ça aussi Que beaucoup de personnes Veulent la démission De Macron Mais voilà Donc du coup Emmanuel Macron Ça peut énerver Vous venez de voir l'image Mais bon Du coup après Il y a eu des bagarres C'est Apparemment D'après ce qu'ils ont dit C'est historique Qu'on a un tel truc Au salon d'agriculture Mais ça On est même pas choqué Forcément C'est peut-être En rapport C'est en rapport Avec les grèves Les manifestations Des agriculteurs C'est pour ça Qu'il y a eu Des altercations Mais bon Ça m'étonne pas C'est la première fois Apparemment Que c'est historique De telle violence Et de bagarres Voilà C'est vrai qu'on a jamais Eu ça avant Mais bon forcément Forcément Avec les manifestations D'agriculteurs Forcément Que ça allait faire Un truc pareil C'est vrai que maintenant Il n'y a plus que ça Des manifestations Tout le temps Des trucs comme ça Il y a tellement De manifestations Et ça honnêtement Bah voilà Faudrait essayer Que le gouvernement Bah voilà Le gouvernement Il promet des choses Il promet rien Il faut rien C'est un peu chiant C'est ça aussi Le problème Le principal problème Mais bon Faut essayer Le gouvernement Ils avaient annoncé Des aides Et des mesures Pour aider les agriculteurs Bah ça a peur de fonctionner Parce que les manifestations Continuent encore aujourd'hui Et on sait pas trop Jusque quand Que ça va durer Tout simplement Mais voilà Après du coup Voilà Ça fait depuis plusieurs années Maintenant que les manifestations Se multiplient dans le monde Parce que voilà Pour plusieurs raisons Bah comme je l'ai dit Pour des conditions de travail Où ils sont pas assez rémunérés Ou alors pour la réforme des retraites Parce qu'ils ont poussé L'âge de la retraite Et tout Et aussi avec George Floyd Là Vous vous rappelez De George Floyd Voilà Il y a tellement De manifestations Il y a aussi eu Les gilets jaunes Il y a aussi eu L'article 13 Cette fameuse loi Qui veut censurer Internet et Youtube Voilà C'est vrai que Ces dernières années Les manifestations Se multiplient Parce que les gens Sont mécontents Les gens ils se rassemblent Par plusieurs milliers De personnes Pour essayer De faire pression Au gouvernement Essayer de changer des choses Des fois Ça peut être des casseurs Des gens Qui foutent le feu Qu'ils attaquent la police Et tout Voilà C'est vrai que c'est un vrai bordel A chaque fois qu'il y a des manifestations Mais bon C'est vrai que Ces dernières années On a beaucoup de manifestations Ça se multiplie et tout Parce que voilà Pour ces raisons Tout simplement Que j'ai cité dans la vidéo Mais voilà Du coup Pour être avec vous C'est vrai que De ce qui se passe Je soutiens évidemment Aux agriculteurs C'est vrai que Ils n'ont pas assez De bonnes rémunérations Et bah Leurs conditions de travail Ne suffit pas C'est pour ça qu'ils manifestent Mais en tout cas Je t'aimerais tout leur soutien Et j'espère que On trouvera une solution Pour arrêter cette manifestation Parce que Bah les agriculteurs Ils mettent Toutes leurs véhicules C'est pour ça qu'on voit Tellement de véhicules D'agricultation Partout Dans les rues Et tout C'est vraiment un bordel C'est vrai qu'on a Beaucoup entendu parler De cette manifestation Des agriculteurs Qu'on a beaucoup parlé Dans les journals Les médias Et tout C'est vraiment un truc Comme ça Bon voilà les amis Du coup je vais vous montrer Des articles Comme d'habitude Comme ça on va parler Concernant les manifestations Des agriculteurs Donc voilà Vous avez vu plusieurs articles Qui parlent Concernant les manifestations Des agriculteurs Voilà C'est vrai que c'est un sujet Qu'on a beaucoup entendu parler Depuis le mois de janvier C'est vrai que Ça fait depuis le mois de janvier J'avais pas fait de vidéo Je crois avant Pour parler de cette Manifestation Mais voilà Du coup je voulais tenir A faire cette vidéo Pour en parler justement Du coup je vais vous montrer Des articles Pour parler des colères Des agriculteurs Les manifestations Alors colère des agriculteurs Un mouvement qui touche De nombreux pays Donc par exemple En France En Allemagne En Roumanie Ou en Pologne En Belgique aussi D'autres pays Les manifestations D'agriculteurs se multiplient Ils portent des revendications Diverses Mais une même colère A l'encontre de l'Union Européenne Dont les normes Sont jugées trop restrictives Pour ces raisons ça aussi Le premier syndicat Agricole français La FNCA A annoncé lundi 22 janvier Via son président Arnaud Rousseau Le lancement dans toute la France D'actions d'agriculteurs Appelant le gouvernement A étendre leur albol Et leur colère Les agriculteurs français Manifestent leur colère Depuis des semaines Voilà Il y a d'autres raisons aussi Par exemple Il dénonce des charges financières Et des normes environnementales Trop lourdes C'est pour cette raison aussi La hausse progressive De la fiscalité Sur le gazole Non routier Amplifie le rat de bol La profession est aussi échaudée Par les rapports Susceptifs De projets de loi Agricultures Premier il y a plus d'un an Par Macron Et finalement Moins ambitieux Que la loi D'orientation agricole Une grogne Qui fait écho A cette qui retentit en Europe De l'Allemagne A la Roumanie En passant par la Pologne Ou le Royaume-Uni Les agriculteurs Multiplient les actions S'ils portent Des revendications diverses Tout s'élève Contre la hausse des taxes Et le Green Deal Pacte verte européen Qui fixe des objectifs De réduction De pesticides Le tout dans un contexte Marqué par des événements Climatiques extrêmes Voilà Du coup Colère des agriculteurs Sur le vieux continent Voilà Les agriculteurs Européens en colère De la France à la greffe Les manifestations Se multiplient Pour protester Contre les taxes L'inflation Et les directives européennes Aussi pour ça aussi A quelque moment Des élections européennes N'oubliez pas aussi Cette année C'est les élections européennes Le mouvement de colère Des agriculteurs Prend de l'ampleur D'un bout à l'autre Du vieux continent Blocage Des manifestations en France Où le gouvernement Promet des annonces Cultivateurs et éleveurs Se plaignent du prix Du carburant Des marches imposées Par la grande distribution Et des normes environnementales Comme ça Les fermiers polonais Partagent la même rancœur Vis-à-vis du pacte vert européen Et se plaignent De la concurrence Des produits agricoles Ukrainiens En Roumanie Des tracteurs Et des semi-remorques Du secteur agricole Sont là aussi Dans les rues Depuis des semaines Pour protester Contre les taxes Qui selon eux Menacent la survie du secteur La fronte Contre la hausse Des coûts de production Prend de l'ampleur en Grèce Sous les agriculteurs Existe des subventions Excessionnelles Les indices De l'été Ont décimé Des élevages Et cet automne Les inondations Ravagées Des cultures Ça ne sera pas Avec le réchauffement Climatique Mais bon Alors pourquoi Les agriculteurs Européens sont-ils En colère ? Bah nous allons voir Pourquoi il se manifeste Et tout Pour en savoir plus En détail L'Union Européenne Fait face à la colère Croissante des agricultures Qui manifeste dans Tout l'Europe Des routes ont été bloquées Dans toute la France Du fumier Des déchets agricoles Ont été déposés Devant des bureaux Publiques Et des bottes de foin Ont été répandues Dans des fast-food Les manifestations Ont connues Une tragédie mardi Lorsqu'une agricultrice Et sa fille Ont été tués Et que son mari A été grèvement blessé Lors d'un accident De la route Survenu à un barrage De protestation Dans l'Ariège Dans le sous-sud-ouest De la France Voilà Donc la France N'est pas seulement concernée Déjà confrontée A des pertes économiques Dues à la crise Et climatique Les agriculteurs Européens S'élèvent Contre les politiques Verts qui jugent contradictoires À injustes Et qui les inquiètent Alors pourquoi Les agriculteurs Sont-ils en colère Bah c'est ce qu'on va voir La colère Des agriculteurs français Résulte d'un enchaînement Vraiment complexe De politiques différentes Et de réduction De financement Le diesel agricole Doit devenir plus cher Suite à la suppression Des subventions Les agriculteurs Doivent s'inquiéter De 47 millions d'euros Supplémentaires par an Au titre de la consommation D'eau Et selon d'eux La complexité Des réglementations Ne leur permet pas De savoir C'est qu'ils peuvent Ou ne pas faire Ils s'opposent également Aux interdictions De pesticides Et d'herbicides Imposés par le Green Deal De l'Union Européenne Ainsi qu'à un nouveau Traité européen Qui pourrait permettre D'apporter davantage De bœuf brésilien Et d'argentin Les agriculteurs Affirment qu'il est Extrêmement difficile De rivaliser avec ces pays Car ils ne sont pas soumets A des normes strictes En matière de bien-être animal La frustration Est encore plus grande Lorsqu'il s'agit De demander Les 9 milliards d'euros De subventions Que la France reçoit Chaque année De l'Union Européenne Selon les agriculteurs Ils consacrent au moins Une journée par semaine A remplir les documents nécessaires Voilà Certaines font de leur appel Ont été entendus En décembre Lorsque le gouvernement français Est revenu Sous ses projets D'augmentation Des droits d'autorisation Pour le pompage d'eau Souveraine Et l'épandage Des pesticides Une augmentation Du bris du diesel Résultant de la suppression Des subventions A également été suspendue Et une proposition D'interdiction Du désherbant Controversé Glyphosate A été annulée Pour tenter D'apaiser Les manifestants Voilà La colère s'étend A travers toute l'Europe Voilà Bon Je vais pas lire Tous les articles Je vais pas lire tout Parce que c'est long Mais au moins Vous avez un peu Vous savez Comment De ce qui se passe Vous avez une idée De ce qui se passe Mais Voilà Alors Manifestation Manifestation Des agriculteurs Ce lundi Plusieurs tunnels Fermés à la circulation Alors Une nouvelle manifestation Des syndicats agricoles Se tiendra lundi A Bruxelles 16h La rue de la Loire Entre Schumann Et le R20 Le tunnel Ryeur venant De l'E40 En direction du centre Ainsi que le tunnel Du 50 en direction de là Sont fermés Je sais pas ce qu'il me fait Là Bon c'est pas grave La zone de police Bruxelles XL Prévient également Qu'à certains moments La petite ceinture de Bruxelles Pourrait être aussi Inaccessible à la circulation Tôt comme le carrefour d'Arte-Loire Les rues avoisinant De la rue de la Loire Et le quartier européen Pourront également connaître Des perturbations de circulation Ces embarras Risquent de persister Jusqu'en fin d'après-midi Elle déconseille Désalant De se rendre à Bruxelles En voiture lundi Et recommande De privilégier Les transports en commun Les principales fédérations agricoles Du sud du pays Se mobilisent Une nouvelle fois à Bruxelles En marge d'une réunion Des ministres européens De l'agriculture Elle prévoit de se réunir Des 11h Sur le rond-point A Schumann Pour exprimer leur mécomptement Face aux récentes décisions De la commission européenne Prises en réaction De leurs actions De protestation De début février Voilà Donc tous ces trucs Ont notamment confirmé Leur participation A la manifestation Et plaît pour la sortie Des accords de libre-échange L'arrêt des négociations Pour l'accord Union européenne Mercosur Ou encore La garantie D'une politique agricole commune Forse pour soutenir Les pratiques Agro-écologiques Ces dernières semaines Les agriculteurs Ont multiplié Les actions A travers la Belgique Mais aussi l'Europe Pour exprimer Leur mécomptement Un millier de tracteurs Avaient notamment Paralysé la capitale belge Lors d'une importante manifestation Donc des tracteurs Qui sont partout Pour bloquer les rues Et tout ça Et du coup Je revenais au sujet Concernant le salon De l'agriculture Coup de point Bagarre et sifflet Le salon de l'agriculture Sauf dans une ambiance Très tendue Donc là Vous avez des images Qui parlent Concernant Les bagarres Et les affrontements Voilà Les manifestants Sont entrés Dans le salon De l'agriculture Sans être fouillés Avant l'ouverture Officielle Côtant des agriculteurs Exexpérés De l'accord De coordination rurale De la FNCA Et des jeunes agriculteurs Reconnaissables A leur drapeau Et casquette Distinctif Cherche Le président De la république Dans les allées Ils sont venus Aux mains Avec le service d'ordre Qui tentait De les stopper Et des coûts Ont été changés De nombreuses CRS Ont soudain été déployés A l'intérieur Et les manifestants Ont été contenus Mais des sifflés Et étaient assourdis Rendez le crédit De manifestation Ou encore Le Macron Démission Scande certains En même temps Le président Est d'ailleurs Dans le salon En sécurité Autour d'une table Pour rencontrer Les responsables syndicaux La chasse au Macron Est ouverte On scandait Des militants De la FCA Il est où ? Ben voilà Au petit matin Le président Du syndicat majoritaire FCA A déclaré Vouloir écouter Ce que le président A nous dire Dans une forme De respect du cadre Cela risque parfois D'être un peu tendu Avait ajouté Le responsable syndical Par d'ailleurs Président du conseil D'administration Du géant industriel Avril On entend des réponses On entend des réponses Très claires Une vision très claire Il a toutes les clés en main Pour amener des réponses A lui de jouer A lui de redonner Un vrai cap A cette agriculture Voilà Donc vous avez la vidéo Mais je ne vais pas lire Parce que Pour des raisons De copywhite Voilà Des adhérents Des adhérents De la FCA Et des géants Ont passé la nuit Sur l'Espagne Devant le parc Des expositions Quelques-uns ont dormi Sur la paille D'autres dans des cars Le président français Passe généralement des heures Voir la journée entière Au salon Et les incidents Ne sont pas inhabituels Nicolas Sarkozy Avait lancé Casse-toi A leur pauvre con En 2008 A un homme Qui refusait De lui serrer la main François Hollande S'était fait huer Et insulté Par des éleveurs En 2016 Avec nous Les gars Sont calmes Fiers d'être là Dans un esprit convivial Ok Je sais pas ce qu'il s'est passé Tout d'un coup Google Chrome A actualisé la page Je sais pas ce qu'il s'est passé Des fois ça bug Bon excusez-moi Veux m'excuser La visite de Macron Au salon de l'agriculture Vire au cauchemar A Paris Donc c'est ce que je parlais Sifflets Huet Bouscula La traditionnelle visite Du président français Au salon de l'agriculture De Paris Est souvent à l'occasion D'une confrontation Sans filtre Avec le monde agricole Mais jamais au point De virer au chaos Comme samedi Lors de la venue D'Emmanuel Macron Le contexte de grande colère Des agriculteurs français Laisse présager Une visite compliquée Mais de là A s'imaginer Des forces de l'ordre Casquées Et boucliées en main Tentant de contenir Des agriculteurs en colère Jamais Alors jamais J'ai vu cela Affirmer à AFP Le secrétaire national Du syndicat policier Alliance des CRRS Et ancien responsable De groupe de sécurité Du président Et du premier ministre John Cavalro Quand on arrive là C'est que la situation Est hors de contrôle Un connaisseur Des visites De personnalités De haut rang Au salon Avouait sa surprise Face au manque D'anticipation Incompréhensible Sans lui D'habitude Les forces mobiles Sont déployées Autour du salon C'est le pré-protocole Pour le chef de l'état C'est aussi le cas Pour d'autres personnalités Politiques Comme le premier ministre Voilà Tout a dérapé Après 8 heures Emmanuel Macron Était dans une salle Au premier étage Du parc Des expositions Des expositions Avec des représentants Syndicaux Un agricole Alors Tension Pariostique A ce moment là Des agriculteurs D'un des syndicats Agricoles Majoritaires Et d'un autre syndicat Donc la FCA Ont forcé Les grilles d'entrée Grilles gardées Par la sécurité privée Du salon Comme l'ont assuré À voilà FP Monsieur Cavalro Et deux sources policières Depuis plusieurs années La responsabilité De la garde des grilles Est confiée Au personnel De sécurité privée Quatre compagnies De CRS Des policiers spécialisés Dans l'encadrement Des manifestations Estent mobilisés Depuis 16h du matin Aux abords du parc Des expositions Et deux autres Sont venues en renfort Dans la matinée Il y avait aussi Des compagnies De gendarmes Mobiles De forces Qui ont l'habitude De travailler ensemble Dans les opérations Du maintien de l'ordre Voilà Il y a eu un loupé Avec le franchissement Des barrières d'entrée Après un peu Tout le monde A fait du maintien De l'ordre de l'intérieur Et là C'est posé un problème De coordination Entre les forces Samedi Il y avait des policiers En civil De la préfecture De police de Paris Des policiers De la RCL 8 Et des CRS Des gendarmes mobiles Des forces De l'ordre à cheval Voilà Les CRS Avaient Interdiction D'utiliser Des gaz lacrymogènes A cause des animaux Pendant plusieurs heures De façon interminante Il y a eu des agriculteurs Poussant violemment Violemment Les forces de l'ordre Qui elles Les repoussent vivement Au milieu d'animaux Qui sont en panique Bah j'imagine que les animaux Ont été traumatisés Ça forcément C'est de la poussette On peut pas faire autre chose Dans un milieu clos Tel que le salon A expliqué le CIE Syndicaliste policier Ajoutant que si les policiers Avaient mis leur casse C'était pour se protéger Des diverses projectiles Jetés par les agriculteurs Jamais en outre Une inauguration du salon Par un chef d'état N'a intervenu Plus de 4 heures Après l'horreur prévue Ça a été en retard Du coup à cause De ces affrontements Avec le hall principal Celui des animaux Fermés au public A l'ouverture Voilà donc du coup C'est pour parler De ce qui s'est passé Au salon de l'agriculture Bon voilà du coup les amis C'est à peu près Tout ce que j'ai à vous dire Concernant Bah les manifestations Des agriculteurs Et aussi de ce qui s'est passé Voilà vous savez Qu'il y a quelques jours Ce week-end C'était le salon de l'agriculture Comme chaque année Et honnêtement Cette année Voilà ça a été quand même Très très chaud Très étendu Avec les bagarres et tout Ça a été quand même incroyable Ouais C'est des trucs comme ça Mais voilà Bon voilà du coup les amis On va s'arrêter là Pour cette vidéo En tout cas j'espère Que vous allez apprécier En tout cas Bah Que pensez-vous Des manifestations Des agricultures Et de ce qui s'est passé Au salon de l'agriculture Bah n'hésitez pas A donner votre avis Dans les commentaires Ce que vous en pensez N'hésitez pas A donner votre avis Personnellement A propos de ces manifestations Des agriculteurs Et de ce qui s'est passé Au salon des agriculteurs Avec la bagarre et tout Bah c'est quand même choquant Mais bon après Encore une fois Comme je l'ai dit Je témoigne mon soutien Aux agriculteurs Aux agriculteurs Qui sont mécontents Je comprends leur mécontement C'est parce que le gouvernement Je pense que le gouvernement Devrait mieux réagir Et prendre vraiment Des mesures concrètes Mais bon après C'est vrai que le gouvernement Il promet des choses Et après il n'y a rien C'est ça qui est un peu chiant Surtout avec Le gouvernement de Macron C'est vrai que le président Macron Franchement le président Macron Tu m'étonnes que beaucoup de personnes Veulent la démission de Macron Comme la célèbre chanson Mais bon après Après il faudra voir ça Aux prochaines élections en France Peut-être un meilleur président Mais bon c'est peut-être Macron Mais bon c'est vrai que Macron Il a été beaucoup critiqué A cause qu'il ne fait pas grand chose Ou alors il fait des trucs Qu'il fait polémique C'est pour ça aussi Avec la réforme Bah de la retraite Mais voilà Bon du coup les amis Voilà bah n'hésitez pas A donner votre avis Dans les commentaires Ce que vous en pensez N'hésitez pas Après bah du coup J'espère que cette manifestation Ne va pas durer non plus des années Que ça va vite se terminer Parce que voilà Je comprends que Bah voilà c'est pour ça Que depuis plusieurs années Les manifestations se multiplient Dans le monde C'est parce que les secteurs Bah comme les agriculteurs Justement Bah ils sont mis comptement A cause de leurs conditions de travail Et de leurs rémunérations Et tout ça C'est pour ça Qu'il y a toujours des manifestations Ou alors quand C'est comme avec George Floyd Mais bon après voilà Bon voilà du coup On va s'arrêter là Pour cette vidéo en tout cas Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo Et on se retrouve très vite Pour des nouvelles vidéos Voilà les amis C'était Homer Merci d'avoir regardé cette vidéo Et à bientôt Pour des nouvelles vidéos Merci les amis A bientôt Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada